Comment est-ce que vous avez des lecteurs qui viennent en librairie ? Je conseillerais à tout un chacun. Il s'agit d'une comédie. Une comédie où le personnage principal serait une maison. Une maison 18e siècle, merveilleusement entretenue. Mais c'est très douloureux d'entretenir une maison. Et donc, la propriétaire, avec une particule comme il se doit, doit trouver les moyens de l'entretenir. Au départ, vous avez un monsieur qui est dans une voiture et sa voiture ne tombe pas. Ça arrive à tout le monde. Le seul problème, c'est que le garagiste n'a pas la pièce. Donc, il est bien obligé d'aller quelque part. Et ce, quelque part, puisqu'il n'y a pas d'hôtel dans la région, c'est la grande maison. La maison qu'il a croisée. Il a croisé le mur d'enceinte. Et là, le garagiste lui dit « Oh, ben les dames vont vous accueillir ». Les dames ? Ben oui, les dames. Et en effet, il n'y a que des dames. Il y a les grands-mères, les tantes, les nièces, les cousines. Et tout ça fait une ruche. Une ruche faite d'abeilles, avec donc des reines, mais aussi des ouvrières. Et de temps en temps, il y a quelques bourdons qui passent. Les bourdons en question, de temps en temps, il faut s'en débarrasser. Parce que c'est gênant, un bourdon. Ça prend de la place. C'est un livre où on ne peut pas s'empêcher de penser à la littérature anglaise féminine. À ces femmes, depuis Jane Austen, en passant par Sacville-Ouest, qui donnent toujours ce sentiment très étrange de maîtriser parfaitement les sentiments humains. C'est délicieux. C'est un petit bonbon acidulé, vous savez. On dit toujours que les Anglais sont les seuls à détenir cet humour-là. C'est faux. Les Belges aussi. Les Belges francophones. Vive Jacqueline Hartmann. Sous-titrage ST' 501